Les docu-séries Netflix très attendues de Meghan Markle et du Prince Harry devraient être diffusées le mois prochain. Après leur départ royal au début de 2020, Meghan et Harry ont signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Netflix. Selon le commentateur Calvin Robinson, le couple, qui aurait demandé à plusieurs reprises de repousser la date de sortie de leur docu-série, est conscient qu'il va être absolument massacré au cours de la série à venir. S'exprimant sur GB News, M. Robinson a déclaré. De plus, je trouve intéressant qu'il essaie de continuer à repousser ce truc de Netflix parce qu'ils savent qu'ils vont être prévus pour ça. Absolument abattu. Il a ajouté, cela va discréditer la reine, discréditer la famille royale. Ils ne vont pas être très appréciés. La collègue invitée Lizzie Cundy était d'accord avec M. Robinson en déclarant que le couple recevrait un contre-coup massif sur les docu-série. Elle a ajouté que Meghan et Harry veulent l'argent mais ne veulent pas faire le travail. L'animatrice Nana Aqua a déclaré que pour être juste. Nous n'avons pas encore vu cette chose, ce qui signifie le livre de Harry ainsi que les docu-série, ajoutant que le couple pourrait dire des choses positives. Elle a toutefois ajouté que cela reviendrait à changer à l'habitude d'une vie. Bien que les détails de la sortie des docu-série n'aient pas encore été confirmés, les mémoires du prince Harry Sperd doivent être publiées le 10 janvier 2023. En septembre 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat lucratif de plusieurs millions de dollars avec Netflix. L'accord consistait à produire du contenu avec la branche de production médiatique des Archewell, Archewell Productions. Deux ans après la signature, le couple n'a toujours pas publié de contenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501